Bonjour à tous, ici Will Crea. Aujourd'hui on va voir trois points classiques qui sont à l'origine de 80% des problèmes qu'on peut avoir sur les visuels et qui sont essentiels pour faire de bons visuels. Tous les graphistes qui font de bons visuels respectent forcément ces trois points. D'abord les typographies. C'est courant de voir des visuels avec un grand nombre de typographies, 4 ou 5, et qui sont mal choisis pour la fonction qu'elles remplissent. Par exemple on a des typographies boldées et épaisses pour des détails style des numéros. Vous êtes un fôle. En quoi tout le monde vous le dira, deux à trois police maximum suffisent dans la majorité des cas. Mais il faut bien comprendre pourquoi le choix de police qu'on fait et ce qu'elles mettent en évidence. Par exemple la typographie copper black qui ramène à la musique et aux années 60 de par son histoire et son utilisation. Donc pour un événement old school ou un concert de jazz ou d'ancienne musique par exemple, copper black peut être un bon choix. Ensuite on peut parler de la typographie Helvetica. C'est une des typographies sans sérif, c'est à dire sans empattement, les plus lisibles et qui fait ressortir à merveille le contenu du texte. Elle est l'une des plus célèbres et plus utilisée dans le domaine de la publicité depuis les années 60. Elle est parfaite pour les visuels dans tous les domaines pour rendre les informations lisibles. Elle est aussi utilisée dans énormément de logos. Donc pour les détails de lieux, de numéros etc vous pourrez par exemple l'utiliser. Dernier point pour un visuel d'événement style une réunion littéraire par exemple ou une conférence dans ce genre là, on pourrait utiliser des polices anglaises telles que Baskerville, une police avec ses riches qui ramène à ce côté studieux en étant sérieuse et élégante. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait prendre, je vous invite à faire vos propres recherches sur le domaine passionnant des typographies. Ensuite le deuxième point c'est la disposition des éléments. Mais si vous avez choisi de bonnes typographies cela ne suffit pas et le problème de la disposition revient dans beaucoup d'affiches amateurs. Il y a des ordres ! Déjà il faut respecter le sens de lecture qui est le sens de lecture en Z pour que le public se retrouve dans le visuel. Donc la lecture doit être claire. Aussi éviter de sursager le visuel de plein d'éléments. Loin de rendre le visuel plus beau tout est plutôt confus. On peut avoir par exemple le visuel à gauche et les textes à droite ou les textes qui se suivent simplement à la verticale. Mais faut comprendre qu'on ne place pas les textes où on veut. Les éléments qui doivent être alignés doivent l'être et respecter ces marges là. Les espaces entre certains textes doivent être les mêmes. Les éléments censés être centrés doivent être centrés. Quand la disposition des éléments suit une logique, inconsciemment on trouve le visuel plus attirant, plus ordonné, plus beau. Ce same détail peut faire toute la différence. N'hésitez pas à utiliser les règles dans Photoshop et Illustrator à coups clavier CTRL R. Ensuite, le choix des couleurs. Là encore, évitez l'utilisation de couleurs saturées et n'essayez pas de mettre le plus de couleurs possible dans vos visuels en variant les couleurs à chaque test. Essayez de rester simple en utilisant par exemple des couleurs complémentaires, c'est à dire des couleurs qui sont opposées sur le sec chromatique et qui font de beaux contrastes. Je vous conseille d'étudier un peu la théorie des couleurs pour vous aider. De plus, on peut utiliser des sites comme Adobe Color ou Colorco qui vont vous permettre de créer de belles palettes de nuances de couleurs que vous pourrez utiliser. Mais encore une fois, les couleurs choisies doivent être au service du visuel. Pour cela, vous n'avez qu'à copier le code couleur de votre couleur dans votre logiciel et ensuite vous rendez sur un site comme Colorco. Ensuite, vous verrouillez la couleur sélectionnée et vous aurez à côté plusieurs nuances de couleurs et des harmonies de couleurs qui correspondent à votre couleur. Vous n'avez qu'à varier jusqu'à trouver celles qui vous conviennent. Si vous prenez en compte ces trois éléments tout en essayant de rester simple, vous arriverez à beaucoup sûrs à faire de beaux visuels. J'étais Will Crea, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada